Le maire de Grande-Rivière, Ginossier, revient sur les dossiers importants de la ville, travaux publics, culture, en passant par le communautaire. On sentait le besoin de refaire une petite mise au point, une mise à jour un peu sur les dossiers de la ville. Je sais qu'on va passer au travers de trois grands thèmes, mais je vais vous lancer sur le premier. Vous avez des choses à nous partager concernant les travaux publics. Effectivement, aujourd'hui je voulais profiter de l'occasion pour passer un message aux citoyens. On est en train de faire nettoyer le réseau comme on fait d'habitude, soit le printemps ou l'automne. Le but de ça, c'est pour prévenir les bris pendant la période hivernale. Par contre, le directeur des travaux publics me faisait part dans les travaux cette semaine. Il y a dans certains secteurs dans lesquels les gens ont utilisé des serviettes humides. Au niveau des toilettes, les serviettes humides, ça ne va pas. On ne peut pas jeter ça dans les toilettes. Ça a créé de l'obscution. Ça fait en sorte que l'entreprise qui est en place présentement a pratiquement passé une journée et demie de plus juste pour essayer de débloquer un secteur du réseau. On est chanceux d'avoir fait un peu cette intervention-là avant l'hivernal. Ça aurait pu causer des problèmes. Comme vous pouvez le voir, ça ne cause pas juste des problèmes au niveau du réseau. Ça fait en sorte que ça peut causer des bris majeurs. On demande un peu de civilisme à l'ensemble de la population de faire attention, de ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes. Donc, je dirais que certains produits, que ce soit des serviettes humides ou peut-être des produits hygiéniques, il faut éviter ça. Je dirais que le papier de toilette était utilisé, mais à part de ça, évitez, n'utilisez pas le service de réseau aigu pour vous débarrasser de ces produits-là. J'imagine que ça amène aussi la réflexion quand même de, en général, ce qu'on jette dans nos lavabos, dans nos toilettes, tous les produits qu'on utilise. Des fois, c'est pour ça que je sais que ça change de plus en plus. Les fabricants fabriquent de plus en plus de biodégradables. Mais quand même, ça amène la réflexion de faire un peu la liste de ce qu'on utilise, de ce qu'on jette dans nos habitudes quotidiennes là-dedans. Oui. Puis, je veux profiter de l'occasion aussi, étant donné qu'on est des travaux publics, là, les gens, que ce soit dans différents secteurs de la municipalité, plus à l'ouest et à l'est, dans le coin de Saint-Hilaire, puis rue Saint-Pierre, Portbeau, il y a eu beaucoup de réflexions au niveau de l'asphaltage. Normalement, en date d'aujourd'hui, on était rendu à l'asphaltage de la finition. On a eu un investissement pratiquement de 1,3 million. Tu sais, on a un asphaltage au sein des rues secondaires de la municipalité. Donc, c'est un super de bel investissement. Par contre, là, on ne se le cachera pas, là, Eurovio est pratiquement le seul fournisseur. Présentement, ils ont eu quelques retards dans plusieurs travaux. Ça craigne des délais, mais on espère que les travaux soient terminés cette semaine. Ça fait que j'ai été voir, là, puis je pense que les résultats vont être à la satisfaction à l'ensemble des citoyens. Parfait. Alors, dans le volet loisirs et culturels, j'imagine tout l'aspect culturel au niveau de la ville de Grande-Rivière, est-ce que ce mois-ci, vous avez des choses à nous partager ? Moi, ce que je veux parler surtout, là, je sais que les gens, là, on a eu des… que ce soit via l'association de l'hôtel mineur ou du patinant artistique, là, on a eu des interventions pour le savoir, là, pourquoi on n'avait pas ouvert l'aréna, là, le 2 novembre. On a décidé de prolonger l'ouverture. À ce moment-là, on avait des informations, là, partagées via le 6, qui faisaient en sorte qu'il y avait des municipalités qui étaient en zone rouge. Il y avait certaines activités qui étaient en arrêt. Je vous donne un exemple, là, l'école, la polyvalente de Chandler, il y avait pratiquement, là, quatre classes confinées, donc 132 jeunes en confinement. Le complexe sportif avait été fermé, là, la fin de semaine. Fait qu'il y a plusieurs municipalités qui ont ouvert, là, l'horaire est non, mais quand ils ouvrent les compresseurs, là, ça occasionne, là, c'est très vrai. C'est que nous, là, à ce moment-là, on a pris la décision de reporter l'ouverture. Lors du conseil du 9 novembre, là, la date qui est retenue, là, c'est le 7 de décembre. Puis, entre-temps, il y a un travail qui a été fait avec le directeur, là, général, ainsi que le directeur de loisirs, avec la personne responsable de supprimer le travail au 6, faire un peu, là, une analyse, là, du complexe sportif des jardins pour connaître, là, le temps nécessaire homme, pour pouvoir, là, s'assurer que le lieu soit, là, conforme et sécuritaire, ainsi que les produits dans lesquels qu'on doit être usé. Donc, il y a comme un protocole à mettre en place. Ça occasionne des frais supplémentaires. C'est sûr, certain, que le complexe sportif dessert, entre autres, le territoire S de la MRC. Donc, on va travailler, là, pour faire en sorte qu'on puisse ouvrir, là, le complexe sportif, là. Donc, normalement, la date prévue, c'est le 7 de décembre. Ça veut dire que ça va vous demander... Est-ce que ça vous demande de faire des réaménagements physiques à l'intérieur du bâtiment pour se conformer à quelque chose, ou...? Bien, on a comme, là, un genre de protocole à respecter, là. Je vais vous donner des exemples, là, tu sais, normalement, là, tu sais, ça fait en sorte, là, qu'on fait des locations de glace. Après la location de glace, 20 minutes après la location de glace, là, tu sais, la chambre doit être libérée pour pouvoir la nettoyer. Qu'on doit nettoyer, là, à chaque fois les chambres, là, entre locations. Il y a un régis, aussi, à l'entrée, qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais ça permet au moins les gens, s'ils viendraient avoir un cas positif, de savoir à quel moment, quelle personne, là, a fréquenté le complexe positif pour pouvoir les aviser. Donc, utiliser les différents produits. Donc, tout ça fait en sorte que les mesures, ça crée comme quoi que la municipalité, on va avoir moins de locations de glace. Par contre, là, le fait de faire appliquer les mesures, on a comme l'obligation d'avoir pratiquement, là, un emploi et demi de plus que l'habitude. Donc, c'est toutes des choses dans lesquelles, là, on devrait mettre en place, des affichages qui expliquent les diverses mesures. Tu sais, je pense que les gens sont pas mal habitués, là, tu sais, à chaque fois qu'on rentre dans chacun d'un certain commerce, on peut voir, là, qu'on peut voir visuellement, là, des pancartes qui expliquent un peu les mesures. Mais pour les centres, là, les arénas, entre autres, là, il y a de quoi, là, il y a un décret qui a été mis en place, un protocole dans lequel chacune des arénas doit appliquer. D'accord. Alors, je sais pas si pour le volet loisirs et culture, vous aviez d'autres points? Ben, au niveau, là, je vous dirais, là, là, je voulais comme peut-être plus parler, là, du volet peut-être communautaire, entre autres, là, avec le système de requête citoyens. Parce que les gens, là, lors de la dernière séance conseil municipal, avant de débuter la saison invernale, là, on a enlevé les dos d'hommes. Donc, là, en enlevant les dos d'hommes, on s'est comme aperçu que les gens, là, tu sais, sont moins portés à faire attention aux limites de vitesse. Donc, dans certains secteurs de la municipalité, les limites de vitesse, c'est 30-50. Donc, malgré ça, il y a des gens, là, qui peuvent voler jusqu'à 90, là, tu sais, dans les routes secondaires. Donc, les gens soient inquiets. Donc, la seule chose que je vais apporter comme information aujourd'hui, c'est que le 28 octobre, on a eu, nous, un comité de sécurité, là, public, avec la Sûreté du Québec, l'ensemble des maires. Puis, il y a un système qui va être mis en place. Éventuellement, on va recevoir un lien qu'on va pouvoir exposer via nos pages Facebook, puis aussi sur le site de la municipalité. Mais entre autres, le système de requête citoyen, si quand quelqu'un est témoin de quelque chose, puis qu'il veut le dénoncer, il peut utiliser via son cellulaire étoile 4141. Il va être en contact directement avec un agent de la Sûreté du Québec pour lui exposer la situation. Via une ligne dure, c'est le 310-4141. Donc, ce qui est particulier, le système de requête citoyen, c'est que dès que le système va avoir dénoncé quelque chose, c'est que l'agent doit l'inscrire, là, dans un système dans lequel, là, le système va être en vigueur pendant 30 jours. Donc, chaque policier qui va circuler, là, à l'endroit dans lequel, là, il y a un tel événement qui a été dénoncé, par exemple, sur telle rue, telle voiture à un excès de vitesse, bien, bien, là, les voitures, quand elles vont circuler à Grande-Hivière, ils vont avoir une attention particulière dans ce secteur-là, puis ça va être inscrit dans le registre. Donc, dans l'intérieur d'un mois, on va être en mesure de pouvoir connaître les interventions, les activités de sensibilisation, puis les vérifications étaient faites pour s'assurer de meilleure présence policière à ce niveau-là. Donc, moi, j'incite, là, la participation de la population, puis ça, bien, des fois, là, ça va nous permettre aussi, là, de mieux cibler les fautifs. Puis, écoutez, le fautif, là, qui roule à 90, c'est une zone de 50. Donc, si la Sûreté du Québec est là, puis il vient l'intercepter, bien, il va avoir une contravention en conséquence. D'accord. Ça, c'est toute une mise en place, vraiment, je veux dire, c'est une sorte de complexité, mais avec la Sûreté du Québec, il y a vraiment tout un travail qui a été fait, j'imagine, avec ça? Oui, bien, écoutez, là, c'est quelque chose, là, que les gens ont voulu mettre en place. Tu sais, avant, c'était des appels, puis les gens faisaient des interventions ponctuelles, mais maintenant, là, ça va être inscrit, tout, là, ça va être documenté. Donc, moi, je sais que dans certains secteurs de la municipalité, là, que ce soit la rue du Parc, la rue de Bordeleau, la rue, là, du Moulin, Saint-Pierre, j'ai beaucoup, plein de citoyens, des fois, qui ont des accès de vitesse. Des fois, c'est fait, là, même si c'est les heures, tu sais, d'autobus, puis on peut savoir qu'au mois de novembre, bien, tu sais, il fait plus sombre, plus de bonheur. Donc, quand les étudiants terminent l'école, tu sais, c'est tout le temps, en tout cas, c'est tout le temps dangereux, on en parle tout le temps, mais tu sais, on ne veut pas qu'il arrive, là, un accident grave, que c'est plus la prévention, mais moi, là, je trouve que c'est un bel outil dans lequel que la Sûreté du Québec met à la disponibilité des citoyens, puis je veux encourager les gens de l'utiliser, puis de dénoncer les comportements inadéquats. D'accord. Puis pour terminer, là, c'est plus pour mon information personnelle. pourquoi vous avez fait retirer les dos d'âne ? Ben, les dos d'âne, c'est que, écoutez, à cause, là, du déneigement… Ah ben oui. Tu sais, pour les camions, là, pour… au niveau de la sécurité, là, tu sais, étant donné que les camions, avec leurs grattes, là, tu sais, ils grattent, là, tu sais, maintenant, la rue, donc les dos d'âne, là, on les utilise uniquement pour la période estivale. Donc, quand ça arrive terminale, bon, on doit aller retirer. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment… c'est juste la période qui émet ça. Parce qu'en général, les gens, ce qui sont… l'écho que vous avez des dos d'âne, en général, les gens sont satisfaits avec ça ? Ben, il y a certaines personnes, là, qui trouvent que c'est désagréable, là, à cause, là, que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des camions, des fois, qui, tu sais, ils ralentissent, là, mais, je veux pas, tu sais, ça occasionne un certain bruit. Au vent, les fois, les petites voitures sport, des fois, ben, tu sais, sont plus bas, donc ils arrêtent, puis sur un… après qu'il va passer le dos d'âne, mais c'est un coup de la frustration, là, tu sais, soit qu'il va, tu sais, on va peser sur le gaz pour faire un rapport rapide, donc ça occasionne, tu sais, en tout cas, un certain bruit. Par contre, là, nous, là, pour actuariser ça, on a fait, là, on a mis en place une autre alternative, là, c'est un genre de boulard avec, là, un boulard, là, central qui explique un peu la limitation des vitesses, donc que les gens doivent passer, là, tu sais, entre deux boulards, donc ils ont comme pas le choix de ralentir, tu sais, s'ils veulent pas briser, mettons, leur auto, tu sais, donc les gens, là, les gens apprécient ça, tu sais, c'est que ce n'est pas mis en place, là, donc c'était un petit peu moins, là, fatigant, là, surtout, là, le bruit occasionné par les douleurs. OK. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points… Ah, le dernier point, là, que j'aurais même parlé, là, c'est plus au niveau de la corporation de développement économique, là, au niveau économique, précisément, je sais que j'en ai parlé à la dernière séance du conseil municipal, mais ça, je rappelle aux gens de Grande-Rivière, c'est qu'on a eu l'opportunité d'avoir une corporation de développement économique dans laquelle des membres ont décidé d'adhérer en mettant une contribution de 5 000 $ chacun pour permettre d'avoir un fonds de diversification économique. Donc, j'ai nommé les gens lors de la dernière séance du conseil municipal, mais je tiens à remercier, là, l'ensemble des gens d'affaires de la municipalité de Grande-Rivière et autres, là, parce qu'il y a d'autres personnes, aussi, qui ont adhéré, parce qu'ils savent que le secteur des pushs est un secteur important. Donc, j'ai 27 personnes à laquelle qui ont adhéré, puis à partir de la corporation de développement économique, ça a permis de créer certaines initiatives, entre autres, le dépôt, là, d'un projet de zone d'innovation pour la municipalité de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, avec la MRC du Rocher-Percé, ainsi que la corporation de développement économique, présentement, est porteur, aussi, pour le projet du parc qui va mener le bateau à Grande-Rivière, dans lequel, là, le processus est toujours en place. Donc, comme vous pouvez le savoir, la SQDC à Grande-Rivière, bien, ça, c'est un acquis, là, grâce, un peu, là, du leadership de la corporation de développement économique, parce que c'est à l'intérieur des membres qui ont décidé d'investir pour permettre à la municipalité d'offrir ce service-là. Aujourd'hui, je sais qu'au départ, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement en accord, mais aujourd'hui, on peut voir, là, tu sais, que la SQDC, là, le bâtiment, là, tu sais, c'est un très beau bâtiment, puis, en plus, bien, ça a créé de l'emploi, puis ça sert, ça devient servir un service, puis je pense que l'ensemble des commerçants retirent, là, les biens des retombées indirectement, tu sais, le fait que les gens viennent à la SQDC, mais, tu sais, souvent, ils viennent à la SQDC, puis ils vont profiter d'aller soit au restaurant de la municipalité, donc, indirectement, ça apporte des retombées économiques directement à Chineau. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres points en tête. Écoutez, c'est sûr, certain qu'on a plusieurs points, là, que je pense que je vais parler à un autre moment, mais à un autre moment, je profiterai de l'occasion pour peut-être parler plus, là, du dossier, là, aéroverte, là, qui est le nouveau bâtiment, là, dans lequel le nouveau service qui est offert à Grande-Livière, au complexe portif, là, multifonctionnel, anciennement, les jouets copains au sol, donc, que le service est en place avec des spécialistes, là, du CISSS pour ouvrir la clientèle de 12-25 ans. Il y a le dossier, aussi, à OAS Power Callant, donc, il y a le dossier Pump Crack, aussi, qui est terminé pratiquement à 95 %. On a plusieurs projets en développement, présentement, que ce soit, là, le réseau du goût d'Acadu, que ce soit le hub d'innovation, l'agrandissement du gymnase de l'école de bons pasteurs, un projet d'agrandissement, aussi, au CPE pour, au niveau des jeunes, donc, écoutez, la caserne de bons pieds, c'est tous des gros projets, donc, je pense, à la mesure, mensuellement, là, je vais me tarder, là, de façon, sur certains dossiers pour donner un petit peu plus d'informations. Oui, ben, on prendra le temps au mois de décembre pour se reparler de ces dossiers-là. J'ai vu passer, aussi, que, est-ce que c'est déjà fait ? Vous allez avoir un véhicule électrique ou vous allez le commander ? Ben, le véhicule électrique, là, on l'a déjà, là, tu sais, il est déjà en place, là. Par contre, là, on fait partie des six municipalités, là, qui a pris la décision d'adhérer un peu à l'orientation du développement durable, donc, on s'inscrit à la démarche sauvée. Donc, nous, à Grande-Nuvier, on est éligible, là, on a un budget, là, de pratiquement 100 000, dans lequel qu'on peut bénéficier, donc, c'est sûr que le véhicule, il y a une participation financière de la municipalité, mais on a une contribution, aussi, là, tu sais, via le réseau. Le véhicule va être utilisé, là, par les employés, puis après les heures du bureau, il va être à la disponibilité, là, des citoyens. Oui, c'est sûr, c'est vrai, oui. Et, là, il va y avoir, là, d'ici le mois de février, là, on a déjà les quatre, le système est en place, alors que les gens, là, ils vont s'inscrire, là, au régime, ils vont aller directement, ils vont pouvoir faire la location, il y a un tarif, là, à leur journalier, puis les gens vont arriver à Grande-Nuvier, que ce soit un citoyen local ou un citoyen de l'extérieur qui a besoin d'utiliser le véhicule, il va procéder, il va le réserver, ils vont en faire la location, il va y avoir un cours attaché à ça, donc ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont utiliser le réseau, qui ont besoin de faire certains déplacements au niveau de la municipalité, ils vont avoir un véhicule à leur disposition. C'est comme un auto communautaire, là. C'est un auto communautaire, puis je pense que pour une municipalité comme Grande-Nuvier de 3500 habitants, on est très fiers d'avoir adhéré. On est une petite municipalité, mais on a les ambitions des grandes villes. 1700$ en prix, tous les dimanches, midi 30, jouez à votre super télébingo. Voix de bingo Générique